Les forêts tropicales du Mexique et du Guatemala abritent les sites sacrés d'une civilisation fascinante aujourd'hui disparue, les mayas. Il y a plus de 1000 ans, ces temples et ces pyramides revêtaient une signification cosmique. Les codex, avec leurs pages recouvertes de calculs élaborés, reflètent la fascination de ce peuple pour les étoiles. Les mayas voyaient l'astronomie un peu comme l'astrologie. C'était un moyen de prédire l'avenir. Ils croyaient également en une autre dimension, un monde inférieur surnaturel, tout aussi mystérieux que le cosmos. Aujourd'hui, la découverte de grottes souterraines révèle comment leurs croyances ont façonné les grands monuments mayas. Quel rôle jouaient-ils dans la religion ? Comment a-t-on choisi leur emplacement ? De nouvelles recherches pourraient même enfin permettre de localiser le site maya le plus sacré de tous, le centre mystique de la Terre. Dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, se trouvent les ruines de la plus célèbre cité maya, Chichen Itza. Ces temples imposants témoignent de l'ancienne gloire de la ville, fondée autour du 9e siècle. Ces grands monuments auraient été le décor de sacrifices sanglants. En effet, les rois mayas ordonnent la mise à mort rituelle de leurs prisonniers. Mais les temples de Chichen Itza n'ont pas uniquement été conçus pour accueillir ces sacrifices humains. Leur fonction symbolique est beaucoup plus importante. Les experts ont fait une incroyable découverte au sujet du plus célèbre temple de la cité. Ils pensent pouvoir enfin percer ces secrets, et ceux de nombreux autres sites légendaires. Des secrets qui prennent racine dans la religion maya. Un système de croyance développé longtemps avant la construction de la ville. Plusieurs siècles avant notre ère, les mayas forment une civilisation rurale. Ils cultivent la terre pour se nourrir, et plus particulièrement le maïs. Afin de s'assurer de bonnes récoltes, les mayas doivent tenir compte des saisons. Dans ces latitudes tropicales, où la durée des journées varie peu entre l'été et l'hiver, ce n'est pas simple. C'est pourquoi ils développent des connaissances qui les aideront à suivre le rythme des saisons. Dans le sud-ouest de la ville antique de Tikal, se trouve l'un des plus anciens sites sacrés de la civilisation maya. Environ 600 ans avant notre ère, les mayas se lancent dans la construction de ces édifices complexes. Enfouis dans une jungle très dense, le site porte aujourd'hui le nom de Mundo Perdido, le monde perdu. Pour le peuple maya, il a une utilité très précise. Plusieurs fois par an, ils montent au sommet de la pyramide centrale de Mundo Perdido pour observer le ciel. De là, tournés vers l'est, ils aperçoivent les trois petites structures que l'on nomme aujourd'hui E1, E2 et E3. Depuis la pyramide, lors du solstice d'été, on voit apparaître le soleil derrière E1. Aux équinoxes, il pointe au centre, derrière E2. Et lors du solstice d'hiver, il perce à droite, derrière E3. Chez les mayas, le solstice d'hiver annonce la sécheresse. Le solstice d'été, au contraire, promet de la pluie en abondance. Les constructions telles que celles de Mundo Perdido permettent donc de savoir à quoi s'attendre pour les semaines à venir. Chez les mayas, recourir à l'astronomie pour marquer les saisons ne relève pas de la simple stratégie agricole. C'est l'essence même de leur croyance religieuse. Les mayas reproduisaient leur vision de l'univers dans les paysages. Et tenaient à ce que leur construction soit placée de façon à avoir un impact sur la population. Dans cette civilisation, il est presque impossible de distinguer la religion de la vie quotidienne. Car la religion dicte leur mode de vie. Les mayas construiront quasiment tout leur temple sur des sites dotés d'une signification religieuse particulière. Au milieu du troisième siècle de notre ère, ils entrent dans une nouvelle période. L'époque classique. Ils réalisent alors des avancées majeures dans les domaines des arts et des mathématiques. Et perfectionnent leur système d'écriture, élaboré à partir de signes appelés glyphes. Ils inventent également un calendrier de 360 jours qui leur permet désormais de suivre avec précision la succession des saisons sans avoir à ériger des observatoires. Loin de former un empire unifié, comme on l'a longtemps cru, les mayas sont organisés en cité-état. Dirigées chacune par son propre roi, les rivalités éclatent sans cesse entre elles. Et les prisonniers de guerre peuvent s'attendre au pire. Malgré ces conflits, les mayas partagent une religion commune. Ces croyances ont laissé leur empreinte sur une des grandes cités de l'époque classique. Palenque. Au cœur d'une forêt luxuriante, dans le sud du Mexique, Palenque est une cité époustouflante. Son architecture, ses sculptures et ses fresques figurent parmi les plus somptueuses jamais produites par la civilisation maya. A l'époque, Palenque est aussi à la pointe de la technologie. Un réseau complexe d'agduques fournit toute l'eau de source nécessaire à ses habitants. Au 7e siècle, la ville est gouvernée par un puissant souverain. Kinnish Jannahab Pakal Ier. Ou plus simplement, Pakal le Grand. Pakal connaît le plus long règne de tous les monarques mayas. Il accède au trône en l'an 615 et reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 683. C'est lui qui lance la construction des lieux sacrés les plus importants de Palenque. Comme sa gigantesque place centrale. Et son légendaire temple des inscriptions. En 1952, les archéologues font ici une découverte qui les éclaire sur les croyances mayas. L'excavation du sol du temple met au jour un passage vers une pièce enfouie sous la pyramide. Elle renferme un sarcophage scellé par un couvercle en pierre. A l'intérieur, repose la dépouille d'un dignitaire maya au visage caché derrière un masque mortuaire en jade. Les glyphes gravés sur le sarcophage confirment son identité. Il s'agit bien de la tombe du roi Pakal. Mais le site mortuaire est également considéré comme un lieu de résurrection. Les images qui ornent le couvercle du sarcophage illustrent une croyance maya fondamentale. L'univers est composé de trois niveaux. La terre, le monde inférieur et le ciel. Après avoir quitté le monde terrestre, Pakal émerge du monde inférieur et renaît pour l'éternité dans le monde céleste. C'est l'essence de la religion maya. Les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance sont très présents dans la vision du monde du peuple maya. Il suffit d'observer le soleil pour en avoir un exemple. Chaque jour, il plonge dans le monde souterrain et meurt. Puis il réapparaît, comme s'il renaissait. C'est comme ça que les mayas voient le monde. Toute entité est dotée d'un esprit de mort et d'un esprit de résurrection. Ces croyances, ainsi qu'une découverte récente, pourraient expliquer la localisation du temple des inscriptions. En 2012, des archéologues ont trouvé des canalisations situées directement sous le tombeau de Pakal le Grand. Des conduits dont la seule fonction pourrait bien être symbolique. Les chercheurs se demandent aujourd'hui comment des forces souterraines ont pu menacer l'existence des mayas. Une éruption catastrophique a-t-elle pu sceller le sort de toute une civilisation ? En 2017, une technologie moderne révèle un nouvel aspect d'une cité maya. Dans les plaines du Guatemala, les palais et les pyramides de Tikal témoignent de la splendeur passée des lieux. A son apogée, la ville était bien plus étendue que ce que l'on voit aujourd'hui. La télé-détection démontre que Tikal appartenait en fait à un réseau de villes, désormais recouvertes par la jungle. L'ampleur de cette zone urbaine et de sa population dépasse tout ce que l'on imaginait jusqu'ici. Entre les années 600 et 900, cette métropole débordante d'activités est un véritable pôle commercial et agricole où l'on vit les uns sur les autres. On y dénombre plus de 100 000 habitants, de simples ouvriers, des domestiques, des nobles de haut rang. A leur tête, un puissant roi fait la loi. Il communie avec les dieux au nom de son peuple. Comme ses prédécesseurs, le roi d'Otikal communique avec les dieux et le cosmos à travers des sites sacrés. Mais dans une agglomération aussi grande que celle-ci, un simple temple ne suffit pas. La ville tout entière doit être sacrée. Les villes sont conçues en fonction de la cosmogonie maya. Par exemple, les pyramides sont des monts sacrés qui les rapprochent des dieux dans le ciel. C'est aussi pour cela que les temples ne sont pas placés au hasard les uns par rapport aux autres. Ces temples dominent en corticale aujourd'hui. Comme à Mundo Perdido, ils sont alignés avec le soleil des solstices et des équinoxes. Mais ici, cet alignement solaire joue un rôle différent. Le majestueux temple 1 surplombe la grande place centrale. Également nommé temple du Grand Jaguar, il a été érigé autour de 730 en l'honneur d'un souverain. Lors de l'équinoxe de printemps, le soleil levant surgit au sommet de la pyramide, en son centre. L'alignement est absolument parfait. Et aussi très mystérieux. A cette époque, les mayas maîtrisent suffisamment les mathématiques et l'astronomie pour prévoir les solstices et les équinoxes avec une grande précision. Ils n'ont certainement pas construit le temple 1 dans le but de situer les changements de saison. L'archéologue Livi Grazioso pense que son alignement avec le soleil remplit une autre fonction. A l'âge d'or de Tikal, le temple 1 est de couleur rouge vif et surmonté d'une statue du roi assis sur son trône. Lors de l'équinoxe, les rayons du soleil baignent la sculpture de lumière. Voilà la raison d'être de cette pyramide. Soulignez la toute puissance du monarque. Plus vos démonstrations de pouvoir sont impressionnantes, plus les gens vous suivent. Le temple joue sur la corde dramatique. Si vous savez où le soleil se lève et où il se couche, vous êtes sûr de faire forte impression. Le soleil n'est pas le seul élément à avoir façonné les pyramides de Tikal. D'autres phénomènes semblent avoir influencé leur conception. Des forces destructrices venues des entrailles de la Terre. 200 ans avant la construction de ces pyramides, un événement a failli engloutir la ville de Tikal. Un véritable cataclysme qui a plongé les mayas dans l'âge des ténèbres. Les études archéologiques du site montrent qu'au VIe siècle, Tikal et les villes environnantes subissent un déclin majeur. Les mayas cessent de construire de grands monuments. Ils abandonnent certaines régions et s'enlisent dans des conflits sanglants. C'est ce qu'on appelle le hiatus de Tikal. Pour expliquer cette déchéance, les experts ont avancé diverses théories, du tremblement de terre à la sécheresse. Aujourd'hui, de nouvelles recherches pourraient enfin élucider le mystère. Le professeur Kiz Nourén, géophysicien, analyse des sédiments qu'il trouve près de différents fleuves du sud du Mexique. Sur les berges du Platanar, il découvre plusieurs couches d'une substance brillante. Il se rend compte qu'il s'agit de dépôts de cendres en provenance d'El Chichon, un gigantesque volcan de la région du Chiapas. En 1982, il a connu une éruption dévastatrice. Le ciel s'est rempli de torrents de gaz volcaniques, de roches et de cendres, à des kilomètres à la ronde. Ça a commencé avec une éruption explosive très violente, avec des projections à 27 kilomètres d'altitude. Quand les substances émises entrent en contact avec l'air, cela forme des nuées ardentes à haute température qui détruisent tout sur leur passage. Neuf villages ont été ensevelis et beaucoup de gens ont perdu la vie. Sous les sédiments de 1982, Kiz découvre des couches de cendres qui proviennent d'une éruption beaucoup plus ancienne d'El Chichon. Reste à savoir quand elle a eu lieu. Sur ce type de sédiments, la datation au carbone 14 n'est pas possible. Mais une nouvelle technique de datation par luminescence, stimulée optiquement, donne des résultats surprenants. Le procédé indique que les cendres datent d'une éruption qui a eu lieu en 540, au moment où la civilisation maya entre dans sa période sombre. Kiz est convaincu que cette éruption a été encore plus dévastatrice que celle de 1982. L'éruption de 1982 a été la pire catastrophe volcanique dans l'histoire moderne du Mexique. Mais bien moins grave que celle de l'an 540, qui a propulsé quatre fois plus de matière dans la stratosphère, pour vous donner une idée de l'ampleur de l'éruption. Une pluie de poussière et de cendres s'abat sur les plaines et recouvre le sol d'une épaisse couche de débris volcaniques. Le nuage de poussière s'étend rapidement sur toute la région, avec de graves conséquences pour le peuple maya. Non seulement les volcans recouvrent le sol de cendres dont il est impossible de se débarrasser et qui, en plus, acidifient les terres, mais en outre, ils remplissent les réservoirs de sédiments. Ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient pu prévoir. Et quand le problème est survenu, il était trop tard. La découverte de Kiz Nuren pourrait bien expliquer le déclin connu par la civilisation maya au 6e siècle. La ville de Tikal a mis des décennies à s'en relever. Ce n'est que lors de cette renaissance qu'elle s'est dotée de ces pyramides. Bâtie en harmonie avec le cycle solaire, elle pourrait également symboliser la puissance volcanique qui a bien failli anéantir la ville. Des forces qui, selon les mayas, proviennent du monde souterrain. D'ailleurs, leurs pyramides pourraient bien représenter des volcans sacrés. S'ils font brûler de l'encens au sommet, c'est peut-être pour rappeler la fumée qui s'échappe des volcans. Quant à la couleur rouge qui recouvre alors les pyramides et symbolise la renaissance, elle pourrait également symboliser la lave. Les mayas savent qu'ils sont vulnérables face aux forces de la nature, qu'elles viennent du ciel ou de la terre. Dans la société maya, l'économie repose sur l'agriculture et tous les événements naturels ont beaucoup d'importance, qu'il s'agisse d'ouragans, d'inondations ou d'éruptions volcaniques. Au 9e siècle, une nouvelle catastrophe s'abat sur eux. Sécheresse, épidémie, invasion ou une combinaison de fléaux, les historiens ne sont pas encore parvenus à trancher. Quoi qu'il en soit, à la fin du 9e siècle, toute une partie de la civilisation maya s'est effondrée. Mais c'est pour mieux prospérer plus au nord. Sur la péninsule mexicaine du Yucatan, la ville de Chichen Itza devient la plus grande puissance du monde maya. Ici, on oriente les monuments en fonction du ciel. La population voue un culte aux astres et voit en une certaine planète un dieu terrifiant dont chaque apparition présage une tragédie. Dans un coin de la ville se trouve un édifice énigmatique. Une tour de pierre surnommée El Caracol, l'escargot, à cause de son escalier en colimaçon. Il s'agit d'un observatoire, probablement le plus sophistiqué jamais conçu par les mayas. Les fenêtres de la partie supérieure servaient de télescope. La fenêtre au nord est alignée avec l'un des astres les plus éclatants du ciel, la planète Vénus. À partir de cette fenêtre, on peut observer Vénus en son point le plus septentrional à l'horizon, au coucher du soleil, lorsque Vénus est visible au crépuscule. Pour les astronomes mayas, Vénus n'est pas une planète. C'est le plus redoutable des dieux, le serpent à plumes Koukoukhan. Cette divinité suprême régit absolument tout. Les récoltes, les guerres, les sacrifices. Et au moment les plus forts de son voyage à travers le cosmos, ce dieu doit être apaisé. Les mayas scrutent sa progression dans la nuit, afin de se tenir prêts pour ces événements importants. Après 250 jours de brillance dans le ciel du soir, Koukoukhan se rapproche du soleil, puis disparaît. À cet instant, les mayas considèrent que le dieu meurt et rejoint le monde souterrain. Vénus n'est plus visible pendant huit jours, ce qui correspond pour les mayas au séjour de Koukoukhan chez les morts. Et bien sûr, sa réapparition à l'aube huit jours plus tard, symbolise la renaissance. C'est à ce moment que Koukoukhan exerce son influence sur les décisions et les actions les plus cruciales des mayas. Le cycle de Vénus permettait de décider à quel moment partir en guerre. Il fallait choisir le moment où les dieux étaient cléments et aideraient les troupes à l'emporter. Koukoukhan est si puissant qu'il est capable de dévorer le soleil, ce que l'on appelle aujourd'hui une éclipse. À l'époque, le phénomène fascine et terrorise les mayas. Des inscriptions méso-américaines très anciennes font état d'une éclipse solaire. Afin d'anticiper cet événement redoutable, les mayas se livrent à de savants calculs qu'ils consignent dans des manuscrits connus sous le nom de Codex. Seuls quelques-uns de ces précieux documents ont été sauvés de la destruction. Nommé d'après la ville où il est aujourd'hui conservé, le Codex de Dresde contient de nombreuses pages de calculs astronomiques. Dans le calendrier des éclipses du Codex de Dresde, on voit des serpents qui pourraient représenter Vénus. Cette image d'éclipse montre un serpent en train de dévorer le glyphe du soleil. Les mayas pensaient probablement que Vénus était responsable des éclipses. Il suffit de voir une éclipse pour comprendre la terreur ressentie par les mayas. Le 21 août 2017, l'Amérique du Nord a pu observer une éclipse solaire totale. Alors que le soleil se cachait derrière la Lune, les planètes et les étoiles sont apparues en plein jour. Et Vénus brillait plus fort que toutes les autres. Lors d'une éclipse solaire totale, on voit généralement Vénus tout près du soleil, car il s'agit d'une planète intérieure suffisamment brillante pour apparaître en plein jour. Pour les mayas, la soudaine apparition de Kukulkan au moment de l'éclipse prouve qu'il a simplement avalé le soleil. Les éclipses solaires étaient annonciatrices de malheurs. Le soleil était la divinité la plus vénérée. Alors quand une éclipse se produisait, c'était comme si un monstre avait dévoré le soleil. S'ils veulent éviter le chaos, les mayas doivent trouver le moyen d'apaiser la fureur du monstre Kukulkan. C'est alors qu'ils pratiquent leurs rituels les plus extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus grande pyramide de Chichen Itza renferme l'épreuve de ces cérémonies sacrificielles. Surnommé El Castillo par les conquistadors, c'était à l'époque des mayas un temple dédié au grand Kukulkan. Il a été le théâtre de rituels macabres. Un corridor menant au cœur de la structure permet d'accéder à deux mystérieuses chambres. La première contient un trône en forme de jaguar de couleur rouge et certi de pierre de jade. Le trône jaguar représente le siège du pouvoir. C'était une icône très vénérée et c'était le plus important des trônes, le trône sacré. Le jaguar observe devant lui une étrange statue placée dans la chambre attenante. Elle représente un homme allongé, les jambes repliées, qui semble regarder au loin avec la tête tournée à 90 degrés. Il s'agit d'un chakmul, un type de statue très répandu à travers la Mésoamérique. Le chakmul tient un plateau vide sur son ventre, destiné à recevoir les offrandes faites aux dieux. Des analyses menées sur le trône jaguar dévoilent la nature des rituels menés ici. Nous avons procédé à des analyses chimiques qui ont montré que les yeux et les taches du jaguar étaient en jade. La couleur rouge du corps est obtenue grâce à du cinabre. Ce minerai était employé à des occasions très spéciales. Il servait à sacraliser un lieu, car sa couleur rouge vermillon représente le sang. Les archéologues sont aujourd'hui convaincus que ces cavités à l'intérieur du temple servaient à des sacrifices aux dieux Kukulkan. Pour les mayas, la mort est éternellement liée à la renaissance, elle aussi symbolisée par le rouge. La couleur rouge représente aussi l'est, là où le soleil renaît chaque jour. La mort est donc très présente, avec des sacrifices sanglants. Mais l'idée de la renaissance a aussi sa place. Les sacrifices ne sont qu'une facette de la civilisation maya. Ce n'est pas pour eux que les somptueux sites sacrés de Chichen Itza ont été bâtis. Ce n'est pas non plus simplement pour observer les astres. Leur fonction première est d'ordre mystique. Les mayas croyaient en des passerelles permettant d'accéder à un autre plan d'existence. Une dimension située non pas dans le ciel, mais sous la terre. Non loin de Chichen Itza se trouve un mystérieux labyrinthe en sous-sol, considéré par les mayas comme un portail vers ce monde souterrain. Ces grottes pourraient expliquer la structure même de la ville antique. Pour les mayas, le monde se structure de la façon suivante. Le plan d'existence des humains est la terre. Le ciel, lui, est composé de plusieurs strates. Et bien sûr, il y a le monde inférieur. C'est dans ce monde souterrain que les morts se retrouvent. Donc, selon eux, quand on meurt, ce n'est pas la fin de tout. Dans le Popol Vuh, le texte mythologique maya de référence, le monde inférieur est nommé Shibalba, le lieu effrayant. Il est composé de neuf niveaux périlleux sur lesquels règnent les seigneurs des ténèbres, les dieux de la mort et de la maladie. Les mayas pensent que ce monde funeste existe en parallèle du monde des vivants et qu'il est possible de rejoindre cet inframonde. Cette place de Chichen Itza pourrait facilement passer pour une place de marché. Pourtant, ici, on ne fait aucun commerce. Il s'agit d'un terrain réservé à la pratique d'un jeu de balle maya. Un sport dont on ne sort pas toujours vivant. Le cours de 167 mètres de long sur 70 de large est plus grand qu'un terrain de football moderne. Deux équipes s'y affrontent et tentent de faire passer une balle à travers des anneaux accrochés en hauteur. Pour les joueurs, l'enjeu est de taille. S'ils perdent, leur capitaine sera sacrifié. C'est le capitaine de l'équipe gagnante qui décapite son adversaire, dont le sang est répandu sur le sol pour le fertiliser. Un bas-relief montre le vainqueur qui arbore une tête tranchée. Les murs élevés qui entourent le terrain jouent peut-être un rôle dans la dimension religieuse du sport pratiqué ici. Un mythe décrit dans le Popol Vuh en explique les origines. Selon la légende, deux frères jumeaux affrontent héroïquement les dieux de l'inframonde dans un jeu de balle. Ils finissent démembrés et brûlés, puis ils renaissent. Ils quittent alors le monde souterrain pour devenir le soleil et la lune. Ils meurent et renaissent jour après jour pour rappeler aux humains de maintenir un équilibre. Peut-être grâce à des offrandes et à des rituels spécifiques au monde souterrain. C'est cette volonté de contenter les forces du monde souterrain qui a engendré les sacrifices humains. Elle explique aussi la forme du terrain de jeu de balle. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la forme inclinée des murs du terrain formerait une sorte d'entrée dans le sol vers le monde souterrain. Les experts pensent que les sites qui mènent à l'inframonde sont tout aussi importants que se relier au ciel. L'un des plus anciens de ces passages se trouve non loin de Chichen Itza, dans les grottes de Balan Kanché. Dans le monde maya, toutes les grottes ont un caractère sacré. Et ces lieux ont conservé leur caractère sacré à travers les siècles, probablement grâce à la tradition orale transmise de génération en génération. Balan Kanché est peut-être la plus sacrée de toutes les grottes mayas. Le peuple du Yucatan la vénère à tel point que pendant longtemps, il était impensable d'y pénétrer. Au XXe siècle, des archéologues ont fini par l'explorer. Aujourd'hui, Guillermo de Handa revient sur leur pas dans l'espoir d'en apprendre davantage. Les parois des tunnels sont recouvertes de stalagmites et de stalactites en formation depuis des dizaines de milliers d'années. Des empreintes de main témoignent du passage des pèlerins de l'Antiquité. On dit que les mayas ont commencé à vénérer ces lieux dès l'aube de leur civilisation, il y a 3000 ans. En 1959, les archéologues ont compris ce qui en faisait un tel lieu de culte. Au fond de la grotte, ils ont ouvert un passage jusqu'alors scellé et découvert des tunnels cachés depuis des siècles. Sous une voûte, des dizaines de petits broyeurs de maïs et d'encensoirs étaient éparpillés sur le sol. Des offrandes aux dieux de l'inframonde, déposées là par des pèlerins mayas dans l'espoir de récoltes abondantes. Les ruisseaux de la grotte sont censés mener jusqu'au monde inférieur. Mais pour les mayas, Balan Kanché est plus qu'un simple passage vers le pays des morts. Le lieu joue un rôle d'une importance cruciale. Reconnaissable à son long tronc pourvu d'aile, le Seiba est un arbre caractéristique de la région, omniprésent sur les terres mayas. Dans la région maya, c'est un symbole aussi important que la croix pour les chrétiens. Pour les mayas, le Seiba se trouve au centre du monde et relie le monde inférieur, la terre et le ciel. Dans les profondeurs des grottes de Balan Kanché, les archéologues font une découverte extraordinaire. Au centre d'une gigantesque cavité se dresse une impressionnante colonne de calcaire, résultat de la fusion d'une stalactite et d'une stalagmite. Au plafond de la grotte pendent des centaines de petites stalactites comme autant de feuilles d'arbre. Le sol, lui, est recouvert de brûleurs d'encens sculptés. Lorsque les pèlerins mayas déposent ces offrandes, la grotte n'est éclairée qu'à la lumière des torches. La colonne de calcaire, avec ses épaisses racines ancrées dans le sol et ses branches dressées vers le ciel, doit alors leur apparaître tel un arbre majestueux, tel un seïba. Les mayas sont convaincus d'avoir atteint le site le plus sacré au monde. Ils ont trouvé le centre de la Terre. Les experts voient les sites mayas sous un jour nouveau. Et si leur sens profond se trouvait sous nos pieds ? Les techniques modernes permettent d'exhumer des secrets enterrés depuis des siècles. El Castillo, la grande pyramide de Chichen Itza, est le site sacré le plus célèbre de la civilisation maya. Deux fois par an, lors des équinoxes de printemps et d'automne, la pyramide sert de décor à un incroyable jeu d'ombre et de lumière. Au coucher du soleil, la silhouette d'un serpent se profile le long des marches de la pyramide. Une tête de serpent sculptée dans la pierre complète l'illusion. Pour beaucoup, il s'agirait d'une manifestation du dieu serpent, en Kukulkan, descendu des cieux. Ce phénomène pourrait bien être un indice. Certains experts pensent qu'il pointe vers un secret enfoui sous la surface. Les fouilles archéologiques ne sont pas autorisées autour des grands monuments de Chichen Itza. Heureusement, il existe d'autres façons d'examiner les sols. Une équipe de géophysiciens installe son équipement de prospection électrique sur le site, qu'ils vont sonder grâce à la tomographie de résistivité électrique. Une technique innovante qui pourrait révéler les secrets près de la Grande Pyramide Maya. À Chichen Itza, les nouvelles méthodes de prospection électrique nous ont permis d'étudier des sols dont l'excavation est interdite. On ne pouvait pas simplement creuser un trou et regarder ce qui se cachait en dessous. La prospection électrique nous fournit donc des informations très précieuses. L'objectif est de savoir exactement ce qui se trouve sous la surface. Pour cela, on doit envoyer un courant électrique dans le sol. Tout fonctionne par paire et les électrodes sont insérées dans la terre. Lorsque le courant parcourt le sol, il se heurte à différents niveaux de résistance en fonction des objets qui s'y trouvent. La prospection électrique nous permet de cartographier le sous-sol et de représenter tout ce qui s'y trouve en couleur en passant du bleu au rouge. Le bleu indique que le courant circule en continu et rapidement. Le rouge nous dit que le courant est très lent ou à l'arrêt. Le bleu peut donc indiquer la présence d'eau et le rouge celle d'une cavité. La lecture des données recueillies réserve une surprise aux chercheurs. La pyramide se trouve pile au-dessus d'une grotte souterraine. Il s'agit d'une grotte partiellement inondée. Si on se réfère aux croyances des mayas les grottes sont des lieux sacrés où vivent les énergies primales où elles sont contenues. Ces énergies quittent la grotte et s'élèvent vers le ciel pour remplir leur rôle. c'est probablement pour cette raison qu'ils ont érigé la pyramide à cet endroit précis. Les mayas voient peut-être cette grotte inondée comme une porte d'entrée vers le monde inférieur. Selon eux l'eau est censée transporter les âmes vers le pays des morts. Pour les mayas il existe plusieurs façons de rejoindre le monde des morts à travers la danse la marche ou l'eau. Nos découvertes suggèrent que les mayas auraient bâti le temple au-dessus de cette anomalie de cette cavité pour représenter le cosmos c'est-à-dire l'inframonde. Un lieu qu'ils imaginent à la fois sombre humide et habité par des créatures aquatiques. Il pourrait y avoir une explication encore plus incroyable à l'existence d'El Castillo. Les descendants du peuple maya vivent encore sur ces terres et évoquent encore aujourd'hui le monde souterrain dissimulé sous Tchitsanitsa. La population locale rapporte une tradition orale qui fait état d'une grande grotte sous la pyramide. Il y aurait même des routes qui relient différents points de la grotte. Ces routes souterraines sont censées relier les dolines remplies d'eau situées aux quatre coins de Tchitsanitsa. Ces gouffres que l'on nomme des cénotes se forment lorsque le sol calcaire s'effondre. Les mayas vénèrent les cénotes qu'ils considèrent comme des ouvertures sur l'inframonde. Quatre de ces cénotes entourent Tchitsanitsa. Guillermo de Anda a fait un surprenant constat à propos de leur emplacement. Au nord de la ville se trouve le cénoté Sagrado, le puits des sacrifices. Au sud, à l'opposé, c'est le cénoté Stolok. Une ligne tracée entre les deux forme un axe nord-sud. Deux autres cénotes se trouvent sur le site, cette fois sur un axe est-ouest. A l'intersection des deux lignes, on trouve la pyramide El Castillo. Le caractère sacré de la grotte sous la pyramide ne fait plus aucun doute. Ça ne peut pas être une coïncidence. Les peuples méso-américains et les mayas voyaient l'univers comme un carré plat avec un point central. Ce point central pourrait bien être le cénote souterrain caché sous la pyramide. Et c'est pour ça qu'il aurait construit pile à cet endroit. On peut donc imaginer que les mayas de Chichen Itza vénèrent la pyramide de Kukulkan car ils y voient le centre du monde. Ici, les prêtres et les souverains pensent pouvoir entrer en communion avec les trois niveaux de l'univers. Ils y voient également une passerelle pour les dieux du ciel et du monde inférieur, Kukulkan en tête. Pour pouvoir comprendre ce que représente Kukulkan, il faut comprendre les différents éléments qui le composent. D'un côté, il y a cette image de serpent à plume, donc d'un dieu capable de voler à travers le ciel et de l'autre, on a un animal capable de se faufiler dans l'inframonde. Voilà peut-être pourquoi l'ombre de Kukulkan descend le long de la pyramide lors des équinoxes de printemps et d'automne. Il se rend dans le monde inférieur. L'incroyable découverte faite sous El Castillo a ouvert la voie à de nouvelles explorations des sites sacrés mayas. Depuis, plusieurs sources et grottes souterraines ont été découvertes sous d'autres pyramides et temples de la région. Les conduits trouvés en 2012 à Palenque sous le temple des inscriptions ont eux aussi une signification religieuse. Nous pensons aujourd'hui que le tombeau a été placé au-dessus du cours d'eau à cause de son fort pouvoir symbolique. Il représente le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. La prospection électrique permet aujourd'hui de mieux apprécier l'étendue de ces villes précoloniales. Elle permettra peut-être un jour de révéler l'étendue du monde souterrain sous lequel elle repose. Les grandes pyramides de Tikal dissimulent peut-être elles aussi leur lot de grottes et de cours d'eau. Les dernières découvertes archéologiques suggèrent que les grands monuments mayas n'étaient pas simplement érigés pour communiquer avec le ciel ou avec le monde souterrain mais plutôt qu'ils étaient le point de jonction entre ces deux royaumes et la terre. Car les mayas croyaient que l'existence est une succession de vies, de morts et de renaissances. Un cycle éternel sans début ni fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada